Donc les applications aujourd'hui ont déshumanisé le métier. Moi je remets l'humain au milieu de la technologie. Donc l'idée c'est que la technologie me sert à simplifier mon travail. Par contre pour les personnes âgées qui n'ont pas de téléphone portable, il y a toujours un standard, donc le 0 413 416 416, qui va permettre à n'importe quelle personne de 5h du matin à 2h du matin en semaine et du vendredi jusqu'au lundi matin après, non-stop, avoir des véhicules disponibles. Donc aujourd'hui quand vous allez faire une demande de course sur monvtc.fr, automatiquement puisque le chauffeur est salarié, il va venir vous chercher et le prix sera fixe jour et nuit, les week-ends aussi, il n'y aura plus de majoration de prix et vous allez automatiquement avoir un chauffeur qui va être disponible dans la zone où vous allez demander avec des véhicules qui sont un peu révolutionnaires. C'est des véhicules électriques avec 6 places à l'arrière, avec possibilité de rentrer un fauteuil roulant avec des rampes, possibilité de rentrer une poussette sans problème parce qu'on n'a même plus besoin de plier la poussette. Avec la rampe on rentre la poussette. Et des véhicules qui vont être protégés avec des parois, alors aussi bien pour la Covid que pour la sécurité du chauffeur. des appareils à carte bancaire qui vont être derrière pour payer, on pourra payer en espèces aussi, on pourra payer via l'application et il y aura des écrans dans les voitures pour passer soit des publicités, soit des messages, soit de la prévention routière. Et en plus il y a tous les chargeurs, il y a les bouteilles d'eau disponibles, il y a les bonbons disponibles. En gros, je vais essayer de relancer la grande remise qui existait avant 2016, ça s'appelait la grande remise, c'était des chauffeurs privés, des chauffeurs de mètres. Aujourd'hui je vends du service et je ne vends pas du kilomètre comme les autres font, comme les autres applications font. C'est ce que je représente aujourd'hui, comme je travaille au progrès de l'humanité, je représente ça dans le monde entier et je partage ma vie entre la Roumanie à Bucarest et Marseille, en France et en France je suis, on va dire, capitaliste et en Roumanie je suis socialiste parce que j'ai des fondations là-bas et j'ai une fondation qui s'appelle Tais-toi-toi et qui a pour activité l'aide psychologique aux parents d'enfants malades, différents et autistes. Je cherche des chauffeurs VTC qui viennent d'avoir leur carte parce qu'ils vont pouvoir mieux se formater à mes demandes alors que j'ai peur qu'avec les chauffeurs qui ont déjà une expérience, ils aient plus de mal à rentrer dans le moule de mon VTC Made in Marseille parce qu'aujourd'hui c'est mon VTC Made in Marseille mais demain ça sera mon VTC Made in Lyon, mon VTC Made in Nice, mon VTC Made in Toulouse, mon VTC Made in Bruxelles, mon VTC Made in London, Made in Madrid et on peut décliner mon VTC et le business plan dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada